grosses équipes donc leur permettre d'obtenir d'avoir accès au tournoi contre la div 2 en fin d'année ce serait vraiment une très très bonne occasion pour eux la initiale sont pas sortis attend je vais reprendre les phases de les phases de groupe mais initiale je crois que initiale je ai même pas vu ce qu'ils ont participé initiale ben non parce que du coup ils ont compris initial ils sont sortis ils étaient dans le groupe si c'était le groupe des stewards ils se sont fait sortir par les tueurs parce qu'ils ont complètement changé de roster alors ils perdent leur point hormis ça ils se sont fait sortir dans tous les cas ils sont pas sortis des poules c'est les tueurs qui sont sortis à leur place sanctum on l'a vu viennent de perdre face à shield fragbox ne sont pas sortis des poules non plus si je ne dis pas de bêtises fragbox n'en sont pas sortis hier dans le groupe pas participé si si groupe 3 si j'étais contre balistique ah oui et donc ils se sont fait sortir par metaphone et gg connage donc ils viennent de perdre clairement si wartox avance plus wartox va avancer plus ils vont prendre le large sur le classement général et c'est une très très bonne chose pour eux absolument donc voilà on est parti en face aux draps et j'ai entendu le ban le ban velkoz on en a parlé en jeu puis j'en ai parlé en off si j'en ai parlé en live mais bon ouais 500 games sur velkoz en saison 10 bon voilà quoi pas d'hésitation quant au ban c'est clair donc on écarte directement ce velkoz on répondra par un first ban sindra ça c'est du classique on ne veut pas que maro joue sindra et si tu la vois un jour cette sindra ce qui pour l'instant paraît compliqué tu comprendras pourquoi on ne veut pas jouer contre autant sauriana elle est solide c'est un bon match contrôle il maîtrise il n'y a pas de problème c'est très propre très peu d'erreurs mais alors ça sinon on est encore dans un autre calibre c'est vraiment c'est flippant les stuns touche tous les combos sont propres et il faut pas faire un pas de trou en avant parce que sinon c'est un one shot donc en général les peu d'erreurs qui sont permises contre la sindra quoi qu'il arrive on n'en verra pas et on poursuit avec des bannes lysine ziggs comme tu l'avais prévu et tarik ouais tarik tarik c'est embêtant alors il est joué par donc pas racoon et le fait est que bas ça ça un ulti très game breaker ça peut temporiser énormément de temps ça peut même renverser en fait on a supprimé le lysine de demi-gab à ma grande surprise on a également supprimé la diana de maro maro qui soit un peu ta regarde ici sur cette première phase de ban et là on hésite un pic le darius je sais pas si tu as vraiment envie de bannes le darius je pense un j4 en fait aller un peu de surprise avec un first pick j4 pour pour atox c'est quasiment sûr en vrai voilà c'est pour migab histoire de changer un petit peu et le bannes lysine ok pour moi le bannes jarvan est d'autant plus important même si c'est depuis qu'ils savent rythme et la partie tu n'as pas envie de laisser jarvan à migabre bannes sindra oui c'est bien bannes lysine non c'est pas forcément bien bannes jarvan on l'a vu hier migab il sait jouer lysine mais son pic à lui c'est j4 c'est ça et en plus le truc c'est que jarvan comment dire c'est ben c'est un peu plus méta déjà tout bêtement et ça ça un combo c'est du contrôle le cataclysme est vraiment bêtant on a répondu avec zac de la tankiness et du contrôle aussi donc c'est une bonne chose attention j'ai un problème de caméra à nouveau désolé c'est bon je suis de retour mais on l'a vu bon bon zac c'est une bonne réponse c'est une très bonne chose en vrai que beaucoup de contrôle de tankiness c'est toujours un pic important je pense dans la méta actuelle oh on a répondu par un et c'est réel on a un peu d'ina et les réal de cadaver il le sort quand il le peut je crois qu'on l'a vu sur trois pics différents depuis hier il est joué par totos ouais voilà donc il va rejouer son varus il tourne sur deux piques principalement depuis hier cadaver pas besoin de sortir de sa zone de confort c'est du varus c'est du haze tu l'as voulu la veine hier est ce qu'il va oh 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 c'est là let's go oh la veine la veine sur sur cadaver et ben voilà quand tu piques quand tu piques ta bot lane lorsque tu as deux piques y'a pas de problème tu peux les choisir sans être d'ina et par l'ennemi on a vu hier je crois que c'était en quatrième game où ils ont piqué veine non ils ont piqué lulu mais veine a été choisi en face oui c'est ça ils nous ont parlé de sa veine lulu on a répondu avec ezreal yumi et et bon bah c'est très bien ezreal yumi on l'a vu sur la game d'avant on va pas on va pas réexpliquer les mérites de cette duo lane je pense que ça peut clairement déranger cette veine j'aurais presque préféré une amie qu'une lulu parce que ça a beaucoup plus de contrôle notamment l'ulti qui est vraiment trop trop bien la bulle tout ça le boost d'attaque speed qui est vraiment super aussi avec avec veine bon c'est pas grave on a une lulu c'est aussi très très bien ça va pouvoir protéger cette veine du poc après on va pas forcément déranger cette veine le truc il est que si ezreal se fait qu'on dine la veine peut pas faire grand chose quoi ouais c'est ça quoi qu'il arrive ça va un petit peu compliquer la tâche on devrait simplement se neutraliser en bot lane je suis pas sûr qu'on voit de kill sur le 2v2 forcément les jungles qui ont tous les deux un rôle important à jouer zach jarvan c'est deux pics ultra fort actuellement zach on ne l'a pas vu encore pour moi c'est un pic qui mérite d'être un peu plus mis en lumière il est ultra efficace ça fait partie des trois initiateurs comme riot les a appelés lorsqu'ils ont voulu recréer une nouvelle classe entre guillemets avec séjuani zach et quel était le dernier maokai je crois le refondre des trois piques en même temps et du coup ces trois piques bien font le taf ils portent bien leur nom pour le coup et on va pouvoir les coupler à d'autres champions voir ce que nous réserve la suite de cette draft en tout cas on aura ni set ni darius ni yazuo et un dernier mal à venir du côté wartox Ouais un dernier mal en vrai un autre pic qui aurait pu être intéressant c'est le thresh face à yumi les grab sont vraiment dérangeants thresh offre beaucoup de bons positionnements à cette veine ça peut être très très intéressant on a supprimé yazuo, Garen, Darius, Seth on a clairement target noob il lui reste son wukong sur lequel il a déjà fait une game et sur lequel il a été particulièrement efficace qu'est-ce qui pourrait nous piquer d'autre je n'ai pas pris cassio qui est open, cassio qui peut être dérangeante en plus contre zack avec les miasmes un horn non cassio mid je pensais ah oui parce que je parlais de la top lane ah top lane top lane il a clède qui est là aussi, clède est toujours disponible ah voilà je me disais bien que j'oubliais un pic je savais que j'oubliais un pic ça m'étonnerait pas d'ailleurs étant donné que Seth et Darius sont bannes pourquoi pas wukong et Olaf aussi il joue, il a pas sorti Olaf encore mais ça reste un pic qui joue il pourrait sortir ohhhh ohlala le leg game des wartox oh no maokai non je pense pas qu'il piquera maokai en vrai ça a du sens mais connaissant noob je suis pas sûr qu'il joue maokai par contre ça ça me plairait un jace moi ça me plairait beaucoup j'avoue que je préférais les wukong simplement parce que c'est trop fort dans la méta et que ça peut être juste tout et n'importe quoi et que c'est un peu plus early que le reste de la compo et ça c'est pas mal d'avoir un peu d'early je pense pour et ben voilà pour wartox donc ça me va après j'aurais kiffé un Olaf un Olaf aurait pu être un Bobby Clermont contre la flanquette CC qui est à côté Octo ouais voilà c'est ça un petit Ragnarok et puis il s'en va à savoir ce qu'on va choisir la mid lane côté Octo il reste pas mal de piques open notamment cette Casio je sais pas si elle est particulièrement aimée pardon excusez moi je vous demande pardon c'est un Alistar ah non il y a un placeholder wow 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 j'étais là quoi hein allo je crois qu'on a perdu le mid laner non ok donc c'est pas un Alistar ce sera c'est Oriana ok c'est Oriana l'Aspic du coup c'est ok face à Azir euh enfin c'est largement ok face à Azir c'est un match control qui qui peut se mettre relativement en sécurité avec le shield et le boost de boost speed donc c'est ok c'est ce qu'ils ont fait et bien ils ont quitté la draft tout simplement et pourquoi ? ah bah je ne sais pas pourquoi quand t'as des bêtises comme ça en plus ils me font ah voilà c'est bon je relance la musique hop la musique de live de la draft la draft a l'air parti ah placeholder non c'est placeholder en gros c'est des joueurs qui n'ont pas tous les champions et euh qui remplacent le pick en question enfin le pick qu'ils aimeraient par un autre champion et du coup ça force à refaire la draft ce qui est un peu embêtant honnêtement mais euh bon il n'y a pas eu de pro draft donc euh voilà on sait que ça va se passer comme ça et du coup ce sera très certainement pour les deux ou trois games à venir donc on va refaire exactement la même draft on aura les mêmes picks sur les mêmes champions la différence de ce Alistar qui était une Oriana oui c'est ça une Oriana ça reste une bonne réponse c'est safe ça apporte beaucoup de contrôle avec le Zac le Horn je pense qu'on on peut clairement euh enfin ça rentre clairement dans leur composition dans leur optique de jeu ça scale très bien aussi on a aussi du bon scaling avec Horn qui offre des items complètement pété on va le dire euh donc euh donc c'est ça rentre bien dans leur composition de contrôle etc j'aurais encore plus apprécié du coup le Olaf pour euh bah bah pour ne pas pour l'anti cc quoi tout simplement je crois que c'est Toucan Céleste qui avait fait une courbe comme il sait le faire pour pour expliquer bien des choses scientifiques dans LOL et qui avait essayé de trouver euh pardon avec les stats des items buffés par Horn euh quelle value en gold ça avait et il est arrivé à la conclusion ah oui que les stats apportées par un item buffé apportaient environ 1000 gold par item alors ça reste de la théoriecraft c'est ça et du coup tu te rends compte qu'avec 6 items puisque 2 sur Horn et 1 pour les 4 autres champions t'es quasiment à 6000 gold de value une fois que le passif de Horn a proc sur un maximum de cibles donc sur 6 cibles et ça apporte un vrai avantage à partir du niveau en général 14 15 16 là tu commences à avoir de gros 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 items je pense au euh la pulsation de l'UDN quand elle est buffée qui devient insane t'as le Zonia aussi qui apporte des stats monstrueuses le paradoxe de Zonia euh la Rabadon qui devient stratosphérique lorsqu'elle est buffée enfin t'as vraiment des items prioritaires lieux pour les ADC et monstrueuses la gold value du Rabadon c'est presque 1200 gold ouais il y a 1150 gold value sur le masque infernal donc le up du masque abyssal euh la fusion de la trinité elle est à 1126 euh gold value euh par rapport à la force de la trinité la molten age donc qui est euh le up de la lame d'infini c'est 1050 gold c'est énorme hein c'est une moyenne de c'est un plus de 1000 gold à chaque fois à l'excepté de la rédemption qui se transforme en salvation euh qui est à une gold value de 800 gold et c'est 570 gold de value pour l'Iron Solary euh pour le up de l'Iron Solary c'est énorme hein 1000 gold c'est euh c'est beaucoup mine de rien sachant que euh une wave c'est quoi c'est environ c'est un peu plus 100 gold je sais plus j'avais les stats l'autre jour combien valait une wave et euh combien de temps euh tu mettais à avoir tout ça donc en vrai c'est c'est scandaleux hein le up mais c'est très late c'est pour ça que maintenant on peut plus up d'item avant le niveau 13 sur Orne parce que bah c'était trop fort heureusement et ça rendait ouais ça rendait vraiment trop trop fort maintenant on a une veine qui va découper du tank ouais ça va découper hard Orne ça va se faire découper et je pense que euh les hills de la Yumi euh n'auront que faire euh de euh de ça je pense que la veine n'aura que faire des hills de la Yumi euh c'est du dégâts brut Veine hein y'a pas grand chose à faire contre le dégâts brut tout simplement c'est ça à part DHP et encore espérer que ça suffise mais la compo des des octo est quand même ultra bonne hein t'as une engage en faille qui est monstrueuse Orne Zack Orne bah évidemment avec son appel dieu de la forge qui peut forcer des engage là je pense à ce Wukong à ce Azir qui seront euh assez vulnérables il faudra sortir des virgules la veine qui va être très 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 euh 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 vulnérable aussi il faudra sortir des roulades le pile de Benhasset sur Cadaver va être important en vrai et surtout surtout ces deux engage couplés à la shockwave ça peut faire disparaître des joueurs Wartox hyper vite hein ouais en fait euh je pense que le Olaf euh à la place du Wukong aurait vraiment été cool parce que bah anti CC et le Thresh euh à la place de la Lua aurait été vraiment bien parce que ça permet à la veine de se repositionner avec tous les contrôles qu'il y a si la veine est repositionnée hop lanterne et euh on sauve la veine je pense que ça va être cool après une veine buff par l'ulti Lulu c'est cool elle va clairement encore plus découper les gens donc euh à voir comment ça se passe là il va pas juste falloir compter sur la supériorité mécanique je pense parce que le niveau des joueurs est relativement proche euh d'une équipe à l'autre donc euh la draft a enfin un vrai sens et apporté un plus ou un moins selon euh bah les bons points ou les erreurs en tout cas euh les late games dans les deux teams sont bonnes on en a parlé avec ce Horn cette Oriana ce Ezreal qui sont des piques qui montent en puissance chez Wartox ouais Yumi pareil chez Wartox on a Azir Vein avec la frontline qui va être assurée par le J4 de Migab honnêtement on a des armes pour euh pour euh batailler tôt dans la partie notamment au niveau de la top lane et des junglers et euh plus on va aller late dans la partie plus les carry les carry au sens propre du terme j'entends auront de la place et à mon avis on pourrait voir une game un peu plus slow que les autres ouais en fait euh j'attends euh autant d'efficacité de la part de Migab que sur la game qu'on a pu voir avec euh 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 le Jax tout simplement pour euh pour faire snowball sur Wukong et pour le rendre efficace plus tôt parce qu'en fait il va falloir être efficace early si on veut pas euh tomber trop derrière pour le late game et être euh et être bien positionné quand euh va commencer à y avoir des items sur euh sur la Oriana sur le Horn etc donc euh j'attends beaucoup d'efficacité de Migab il y a vraiment une grosse partie euh de l'early game qui repose sur lui c'était déjà le cas hier il nous a montré qu'il était très fort et qu'il était capable de le faire maintenant ben j'attends que ce soit aussi le cas aujourd'hui tout simplement après en général il il accepte et il assume complètement son rôle quand il a la pression et qu'il doit carrer l'early game il sait le faire on l'a vu la game précédente où il a campé euh comme il fallait noob il a donné euh un nombre de ressources illimité sur son Jax il a fini en 4-0 5-0 à partir de là euh 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 connaît son rôle il saura jouer en conséquence et on devrait un peu plus laisser je pense en tout cas ce cette botlane tranquille puisque tuer Ezreal Yumi ça relève de l'impossible d'autant plus quand ta botlane jouent Vayne et euh euh Lulu donc potentiellement avoir un mi-gap sur les sololanes et ça correspond au style de jeu des Wartox puisqu'en plus ils pourra être présent sur les Herald Ouais c'est ça c'est vrai que ça rentre complètement dans leur style de jeu maintenant on a vu que euh euh le duo euh top jungle fonctionnait très très bien je pense que c'est ça sur quoi il faut s'appuyer Horn c'est abusable early ça fait beaucoup de dégâts mais c'est abusable parce qu'il ne tank pas encore trop donc euh on on va je pense que ça peut être une bonne une bonne solution en tout cas on est parti pour cette première manche euh euh de cette demi-finale du lol open tour 4ème édition par quatrième étape on a les whartox en blue side et on a les octo en red side on a deux compos qui sont vraiment très strong avec beaucoup de l'aid game on attend beaucoup d'efficacité de la barre de migab surtout pour récapituler un peu en early surtout côté topside pour prendre les hérald et et faire snowball noob tout simplement on va partir sur une cover assez simple est ce qu'on est calé en termes de timing mon cher mon charnier oui je suis à 28 29 30 31 parfait on est bien super on va se faire face on se fait face on se regarde dans le blanc des yeux là comme vous êtes trop sympa vous nous laissez refaire la draft ok donc je crois que les octos sont moyennement confiants en tout cas ça n'a pas l'air de partir dans cette optique là la veine la veine la veine est primordiale en fait dans la compo dans la compo whartox on l'a vu cadaver est capable de carry il est carrément capable de mettre tout son équipe dans son sac à dos et de porter la game il a fait sur son varus hier il a fait aussi sur son est réal donc il peut le faire aussi surveille mais je n'ai aucun doute là dessus c'est vraiment genre et au niveau des runes enfin des maîtrises on n'en a pas parlé on a un spell book sur ce ordre donc c'est plus ou moins classique on a souvent deux choix de runes principales donc le spell book a été choisi et on aurait une oriana avec rush phasic on n'a pas l'oriana de maro spe spell book ce sera un rush phasic pour rinky oui je choisis pour une qui pourquoi pas ça va lui permettre de se repositionner et possiblement de d'échapper au contrôle de ce jarvan donc ça peut être une bonne chose en vrai je pense pas que c'est c'est je vrai que c'est assez smart il ya le conquérant sur israel qu'on voit aussi de temps en temps d'ailleurs j'ai pas fait gaffe à la maîtrise de cadavère sur sud réel bah il joue alors soit il joue l'état le tempo donc pour les phases un peu early sinon ils jouent au conquérant et ça marche fort en général quand il voit ça marche quand il le fait proc c'est difficile de tenir les traits derrière parce qu'il ya de la régène et en général c'est un jeu il a déjà une berk a du coup je pense que je suis un petit peu en retard par rapport à toi je suis à 17 18 19 20 on est recalé excuse moi j'ai toujours le petit freeze early des fois je pense qu'il est passé on est sur la même la même seconde de jeu donc pour avoir les mêmes choses au même moment c'est ce qui compte à noter que noob il est parti sur corruption plus biscuit donc il va avoir de la régène il va avoir du poke en ligne il peut prendre des dégâts attention à ce zack aussi on est bientôt sur le timing classique de dont on a déjà de 3 10 3 15 et il est upside au regard de jungle on a déjà dit pas mal de ce bire on arrive à se rattraper du côté dehors parce que forcément la wave était à son avantage mais il ya eu un moment où il y avait 10 meurs d'avance déjà attention miga qui s'attaque directement à son vis-à-vis on l'a forcé à jump out on n'a pas forcément pu lui voler ses camps je pense que c'était l'objectif premier déjà lui retarder son bac c'est c'est toujours worse il lui fait perdre plein de temps là parce qu'il avait quasiment complété son bac lise au moment où il a dû et bien quand c'est à du coup la présence sur une qui sa sa chaude le gang j katorly classique il fonctionne toujours et la preuve en est plus de flash sur rinky ça va laisser libre champ à maro beaucoup moins de pression qui pourraient être mis en place par cette ori et surtout elle est vulnérable pendant cinq minutes à un nouveau gang donc maro devrait arrêter de push un petit peu dans les minutes à venir et potentiellement se laisser push à son tour ouais en effet pendant que noob boss sort un peu la forêt ça fait des dégâts attention on essaie d'invade ce bleu on a vu on sait que le zack il est en retard le jump sur personne attention cliquez un peu qui ce qui est un peu dans la difficulté mais un très bon poc ici la yumi pour sauver son zack miga petit jump out et qui flash directement sur une qui se retrouve dans une mauvaise position et faire de récupérer par l'alu c'est dommage on aurait préféré que ça aille sur la veille mais c'est ok on a récupéré le faire de la diane assist on a pas réussi à voler le blue non mais on a réussi à prendre le first blue pour la lutte ben a7 en plus miga qui s'en sort ça a été close il a eu quelques tout petits points de vie pendant un moment mais son combo qui a été bien trouvé il a flash derrière le combo pour trouver le stun et pour permettre à sa botlane de récupérer le first blue à noter qu'il ya plus d'exhaust sur cette yumi ouais il n'y a plus de flash non plus sur le jarvan mais c'est ok il ya plus de flash sur la or yana comme on l'a vu tout à l'heure et l'exos qui était claquée donc bon c'est plutôt voir je pense on n'a pas craqué grand chose de côté côté en termes de summon or spell mais en vrai c'est toujours en direct ça met la pression ici cadavère l'acquis qui est vraiment maître de sa lane on pêche on est à notre avantage et on dérange beaucoup c'est tu mis et c'est réel quand on a l'occasion or y'en a qui est clairement derrière sa tour un moment elle peut rien faire maroc a tp au mid pour revenir sur sa lane oui une info qui est assez intéressant le plus de tp sur ce azir donc on a plus de tp advantage sur la mid lane des warthrocks par contre inki qui a toujours la sienne il a pris beaucoup de gaz mais la fatigue a déclacé sur le dash out de totos ici ça aurait pu lui coûter plus cher mais il n'y a pas beaucoup de hp la comète en plus qui proc très très bien et qui fait mal sur la phase de la comète c'est vraiment c'est vraiment fort donc on est forcé de reculer c'est vraiment un point qui est commun à tous les réels que ce soit autos que ce soit cadavère quand il le joue et que le zed touche derrière c'est dachine pour faire proc la marque met un maximum de dégâts et en général ça se passe plutôt bien derrière ce que tu gagnes le trade à partir du moment où le zed a été proc donc c'est aussi simple que ça ouais c'est ça après il ya une opportunité des condamnations qui n'a pas été exploité j'étais un petit peu triste on aurait clairement pu en broche et c'est vrai sur le mur et ça n'a pas été fait la fournaise le peuple c'est très bien joué de la part de la forge on va cyclone out et le flash art également de noob on va pas faire grand chose à noter en fait un truc très important c'est que on ne peut pas enfin or ne ne peut pas être cessé durant la fournaise et du coup c'est pour ça qu'il ne s'est pas fait contrôler par le premier cyclone passé c'est d'accord mais il n'a pas mis de coup de tête dans le dans le dieu de la forge du coup de la part qu'il va être récupéré sur wiki là il n'y a aucune possibilité qu'elle s'en sorte en cette oriana elle est condamné le qu'il récupérer sur le azir et c'est une bonne nouvelle ce qui est déjà 20 crimes d'avance sur ce azir et du coup maintenant un kill en plus donc cette beaucoup d'argent il ya la double doran qui est déjà présente attention nous ici le r1 est pas facile non c'est clairement difficile il est bien tenu au farm en plus enfin une top lane qui est pas forcément à l'avantage de nous ça fait ça fait du bien pour pour la on va dire pour la game on n'est pas certains de ce qui va se passer du moins sur la top lane à noter que maro récupéré son kill sur la mid lane tout à l'heure sur le gang de migab et on va pouvoir encore une fois récupérer un premier dragon et le dieu des drakes est avec nous ce week-end c'est encore une fois un premier dragon des océans qui apporte et bien forcément la régène des points de vie nécessaires aux laners et plus il est fait tôt mieux c'est mais cette fois ça a été fait par wartox qui avait tendance à laisser passer le premier drake drake d'océan on le veut ça va faire du bien à snoob qui subit un peu le horn je pensais que c'est un petit peu plus à son avantage en fait non c'est vraiment trop fort orne et à la veine aussi un qui est à la merci du poke de raccoon et de totos qui va pouvoir avoir une meilleure phase de laine simplement avec la région qui va lui offrir le dragon très bien de pro que le gardien comme ils l'ont fait attention de ta s'il a plus de dash on est obligé d'exhaust il ya le zack est là attention à wartox il est bon ce flash de cadavère et heureusement qu'il était la part qu'on bénisse satisfait c'était un cadavère qui n'a pas beaucoup de dégâts il ya pas d'attaché speed encore les dégâts sont énormes qui est en train de tp mais c'est voir c'est la tp de horn mais c'est complètement worse on a un peu on a vu la tp on a vu la tp on a reculé c'est worse le horn va devoir back et revenir à pied du coup pour noob ça le met dans une bonne situation il va pouvoir prendre l'avantage en farm reprendre aussi soit freeze et du coup faire perdre un maximum de farm à son vis-à-vis soit push et a essayé de gratter la tour je sais pas rien qui est à nouveau dans la difficulté qui se fait vraiment déranger par ce azir il a push noob il a pris la décision push il ya tout simplement une marque du bourreau sur cadavère avec ben pour l'instant donc aucune attaque speed très peu d'adées supplémentaires et du coup mais doit se contenter de souffrir et d'être un peu vulnérable pour l'instant au poke toujours de haze et de yumi la bonne nouvelle par contre c'est que l'île de nomi va être fortement denied grâce à cet item c'est c'est le but mais ça ne met un petit peu un vrai face à yumi tu n'as pas trop le choix que de faire l'exécutionneur ce collègue très tôt parce que bas c'est ça il trop en fait ça ça cancèle complètement tous les traits que tu peux prendre donc tu n'as pas vraiment le choix il ya quand même une dac d'attache quid elle va finir ses potes assez rapidement je pense voilà à l'instant la veille c'est normal elle a besoin de son attaque speed on fera le la béotarka un petit peu plus late on est obligé de mettre les 800 gold dans la marque du bourreau n'a pas le choix oui c'est 800 je crois c'est ça ouais c'est 800 puis pour le coup ils sont vraiment bien investi à noter qu'on vient de récupérer le hérald pour migap ça c'est une grosse info et il n'a pas pu être défendu pour l'instant on est dans une game even mais encore une fois c'est 1300 gold d'avance qui sont là et qui sont à l'avantage de warthogs comme d'habitude il y a toujours un petit millier de gold d'avance au niveau du farm des objectifs qui ça en permanence qui sont récupérés on sait pas toujours comment ils sont là rien qui est mort deux fois donc donc on a récupéré deux kills je sais pas ce que le horn à temps il attend la venue du wukong il attend qu'ils s'avancent il ya le zac aussi en embuscade mais est ce que nous va faire l'heure de s'avancer on ne sait pas maro ici sur sa mid lane on est revenu sur nous on le sait on le sait qu'on peut pas s'approcher du pilier parce qu'on peut prendre la charge pour nous pas on va essayer de déranger c'est compliqué d'aller chercher ce orne oui c'est dur il ya la fournaise dès que dès que tu t'approches au corps raccord il ya la fournaise tu t'exposes derrière une auto attaque buffet et finalement on se retrouve avec un wukong qui a plutôt un rôle de bully en ligne on va pas se mentir et là qui est un peu contraint de rester sous sa tour alors il est très très bien en farm 92 cs mais il est un peu dans le dur comparé à ce qu'il a vécu jusque là nous ouais il est un peu dans le dur mais après il est devant en un vrai tout à fait donc il est bien il a qu'inscrit un script à peu près donc on est bien pour pour nous il faut juste pas perdre le truc c'est qu'il aura jamais le scaling face à face à orne c'est compliqué c'est dur attention on a encore la présence de zack top il ya l'appel dieu de la forge qui est disponible boeing aussi c'est compliqué pour oriana aller en permanence aveugle c'est attention top on y veille nous qui a qui s'est bien servi de de son de son qu'est ce que ça va suffire est ce qu'on peut le tuer il ya plus de flash sur le singe plus pendant longtemps pas assez de dégâts faut pas non plus trop ce coup mais on a on a un peu troll enfin un peu troll pas vraiment on aurait pu le tuer mais nous qui jouent très très bien ici et qui a passé un beau cycle un bon cyclone on a fait en plus de ça pro que le passif de zack donc c'est c'est une bonne chose inquiète ils n'ont pas tuer surtout ils n'ont pas tuer c'est ouais ouais est ce que c'est le bon plan de forcer bah la réponse est non il le savait pas forcément à l'avance mais tu as enfin tu peux pas tromper autant va tu peux pas faire des rangs aussi grossière à ce moment là de la partie perdre le passif et il ya quatre niveaux 4 niveaux et puis joue contre un singe qui a déjà une un sabre vicié donc il ne faut pas qu'il fasse trop le malin il y avait l'after shock pourtant qui au moment où il est parti avec le sling shot heureusement l'after shock n'était plus dispo donc il aurait pris de gros dégâts et du coup noob qu'en demandait pas tant mais qui est mis dans de bonnes dispositions il a pu récupérer sa brk et un zéro pour l'instant on a récupéré une plate aussi de maro je suis curieuse de voir l'avantage de gold qui se qui se dessine puisque bas on a presque 3000 gold d'avance pour voir tox maintenant avec ce qu'il de prix on a on a mis le gold d'avancé sur le wukong avec lequel plus l'avantagent aux femmes on a un petit peu d'avancé aussi tout juste 300 balle entre les deux jambes leur c'est ok le zac arrive à trouver pas mal utilité même si bon il n'est pas à mort mais qu'il a pas réussi à prendre qu'ils n'ont plus c'est ok il est présent il n'est pas en retard de farm on a utilisé l'aira sur la mid lane et la tour devrait tomber c'est sûr allez maro fini là maintenant il faut peut-être courir il a placé sa tourelle où il flash out la choc il est forcé le barrage terrible qui n'était pas loin mais nasset qui est là pour sauver son mid lane aircliss qui ne tombera pas par contre on a temporisé tant bien que mal mais attention puisque voilà orne sur la mid lane il faut se réfugier sous la tour et tenter de temporiser tant bien que mal mais il semble bien mal embarqué maintenant sur deux personnes au cataclyme sa flashe à tout du côté de rinkie c'est très bien joué ami game qui devrait quand même tomber la fatigue a été utilisée sur totos ben à 7 un peu dans la panade ici il va probablement tomber double kill d'offert à voir toxici la tp de maro c'est pas terrible on va quand même récupérer le qu'il sur ornac il faut beaucoup de hp on pourrait récupérer le qu'ils se situent mais on prend beaucoup de dégâts on n'arrivera pas à s'en sortir rinky qui récupère un kill ici rinky qui va se remettre un peu mieux grâce à ce qu'il de récupérer on a plus flash quand même sur la oriana on a dit la choc wave on a vraiment plus grand chose et du coup ça ouvre un dragon dragon infernal en plus c'est pas forcément le dragon qu'on a envie de concéder pour voir tox mais bon bah pas trop le choix il n'y a que la veille pour le défendre je pense pas qu'on ne va pas le défendre non c'est trop de trop difficile il va être validé ce dragon avec le smite voilà proprement c'est fait et attention même pour cadaver maintenant qui est en 3ème qui est là qui est là l'exhausté bonne tout aussi prend beaucoup de dégâts cadaver qui active l'ultimate un kill récupéré pour cadaver attendre vraiment de la il qui va pas être suffisant il n'y a plus d'ulti normalement sur la yumi on va quand même mettre le chill et très bonne roulade ça sera pas suffisant pour s'en sortir on est tombé du côté de cadaver dans les mains de rinky noob qui vient de prendre son 1v1 sur le horn et ça c'est une bonne nouvelle pour noob parce que c'était vraiment compliqué en début de partie qu'il arrive à prendre son 1v1 c'est une très bonne chose par contre la cadaver qui tombe ringy qui revient un peu au score de 2 il revient même très très bien il a pris deux à six deux kills en l'espace d'une minute trente là avec sa oriana il devrait pas tarder à compléter le luden il est toujours en retard 2300 gold alors forcément mais bon il a il a réduit il a réduit la marge il a réduit l'écart pendant ce temps là on a eu un peu une clown fiesta botlane la cadaver qui a flashin alors que le move était bon il venait de concéder le drake il a pris un kill et après il a tenté le 2v1 et c'est en plus rinky qui a récupéré le kill grâce à la sphère d'oriana il faut pas non plus trop vouloir en faire ils ont l'habitude de jouer à ce moment là avec beaucoup d'avance là entre guillemets il ya que je dis bien des guillemets que cinq cas d'avance pour artox au moment où on parle du coup il faut quand même se méfier et puis cadaver il joue veine avec une marque du bourreau donc il n'est pas encore au plein potentiel bien loin de là et du coup il doit il doit se calmer un peu il a le sabre vissier de fait il ya eu la danachure de terminée du côté de azir on a également une baguette trop grosse pour le rabat d'en venir il ya toujours la double doran qui est là on a fini la béoterca pour wukong il ya enfin j'ai une brillante arrivée attention ben aset si qui est dans la sauce la très bonne shockwave de la part de rinky mais la condamne qui va venir à bout du zac on est obligé de reculer du côté de la oriana un kill de récupérer allez maro la partition impérieure elle est parfaite sur racoon il ya cadaver qui est là la condamne on n'a pas besoin c'est le chat qui tombe hyper facilement et ben aset il a fait un move sur la phase juste avant celle ci avec son skin molulusque vraiment alors ce jeu de mots merci riott molulusque chroma jaune il a non seulement hyper bien tempo avec la transmo il s'est auto sauvé et il a dodge le barrage térébron de haise heureusement d'ailleurs parce que sinon c'était la mort il est chaud ben aset sur sa lulu il nous a pas habitué à ce genre de pic mais il est capable de le sortir ouais bah hier il a fait une lulu un peu af cabrine quand il la pique il a fait beaucoup de bœufs et il a souvent perdu son flash bêtement mais là on est clairement sur une autre lulu un autre niveau on est on est vraiment très très motivé c'était en effet très cloche nous qui a pris la première tour en top lane on est sous pression du côté de orne ouais c'est une bonne chose ça commence déjà être compliqué 6k gold d'avance pour warthog c'est les portes qui sont en train les portes des possibles qui sont en train de se refermer doucement là pour pour la team octo il va falloir réussir à trouver du temps il va falloir réussir à trouver des ressources mais les moindres ressources coûte cher cadaver qui en 3 1 sur sa veine il est déjà en position et en mesure de poser des problèmes et d'inquiéter dans le 1v1 nous qui en 2 0 alors qu'il a pourtant eu des rencontres bien malheureuse en top lane il a réussi à ne pas mourir il a récupéré deux qu'il il en train de valider une triforce donc attention maro il vient de récupérer en plus le red buff du zack un zack qui trouve de plus en plus de difficultés pour pour récupérer ses ressources on est en bot lane on essaie de trouver on est plutôt très safe je sais pas si c'est qu'on s'en doute ou pas mais en tout cas on reste bien à distance pour pour vain et pour lulu attention qui se la par contre qui a une opportunité venace qui est loin nous en top lane qui au ligne directement sur orne et qui le tient à distance et en respect on continue de prendre de l'avance aux femmes attention mais cliz voilà attention qu'un d'ailleurs c'est la partie directement le chapitre final l'ulti de lulu qui a été récupéré on a polymorph totos qui n'a pas beaucoup plus dps et la présence de miguel qui va attaque la cataclysme on sait qu'il ya plus de dash noob qui a également tp et le passif du zack qui a été utilisé et qui tombe dans les mains de cadavère 4-1 pour cette veille 3-0 pour ce wukong et c'est à leur avantage l'herald qui a été récupéré et qui est posé en bot side on devrait pouvoir donc ouvrir cette bot lane il ne reste plus aucune t1 tout simplement on a ouvert la map pour les warthorx exactement le même schéma que la game d'avant c'est à dire on est toujours entre 15 et 20 minutes on a 17 minutes et c'est le timing qu'ils choisissent pour accélérer on va toucher les deuxièmes core items dans pas longtemps voilà rabadon de maro qui est prête à pop et il va falloir réussir à mettre cette compo qui pourtant sur le papier ultra bonne côté octo en teamfight on a l'engage de zack qui peut être follow par une shockwave on a le chapitre final de cette yumi l'appel dieu de la forge et pourtant il n'y a aucun schéma de jeu aucune aucune vraiment aucune possibilité pour l'instant de mettre en place ces combos de mettre en place cette engage et c'est dommage parce que la compo est basée là dessus donc il va falloir qu'il ya qu'ils y arrivent très vite dans l'objectif non seulement de faire durer la game et de prendre des shutdowns parce que s'ils ne les prennent pas maintenant l'écart au gold va continuer de se creuser et ils vont s'incliner comme toutes les autres équipes en étant asphyxiés par par l'écart au gold et par la science du fight warthorx ouais c'est ça on a le rabadon qui a été terminé du côté de azir c'est à dire qu'il a qui a un bon dps on est vraiment bien installé il ya 50 crives d'avance sur la sur la oriana qui elle n'a que son luden et le double doran le dragon des vents est apparu sur la faille on est déjà en train de s'en occuper du côté de migab et de bn a7 on pose de la vision le bandacheur qui arrive dans une une 15 et on serait presque en mesure de le faire déjà du côté de warthorx crise qui a vu le jarvan le passé se le azir lui passer sous le nez et là c'est homme qui est dans la difficulté noob et maro qui ont décidé de le prendre en chasse on a vu qu'il y avait le zag juste derrière est ce que on s'en préoccupe pas vraiment il est coincé ce homme est coincé on va simplement reculer on ne veut pas tenter de fait avec tous les contrôles qu'il ya puis il ya la oriana il y avait rinky qui était là en backup avec saori mais il ne faut pas oublier de des push c'est bien de vouloir des cales d'apporter du soutien aux salines etc mais il faut pas oublier de push les lanes surtout cette mid lane avant n'importe quel objectif ou n'importe quel roaming on le répète à tous les niveaux de jeu et quand c'est oublié ça coûte souvent cher push la mid lane en effet on a récupéré le dragon je crois du côté de veine et la solo premier dragon des vents récupérer attention noob qui all in sur totos un cyclone sur trois personnes c'est très bien jusqu'à il ya la yumi sur le s real on va pas réussir à tuer pour autant il était en train de tp il s'est fait cancel sa tp par la bonne charge sur le pillar de horn du coup plus de tp pour maroc aurait très certainement fait la diff là s'il était parvenu jusqu'à la mid lane bien joué de la part de biais maintenant il va avoir forte affaire on les sait c'est son bon et horn qui passe au travers qui casse la partition impériale à coup de corne de bouctin et ben a7 va tomber aussi il est là peut-être le réveil des octo ils n'ont pas dit leur dernier mot et tant mieux pour nous tant mieux pour le spectacle il ya cadavers ici en soutien va récupérer le kill sur ben a7 mais maintenant c'est la veine le dps de la veine qui se met en place la condamnation qui va l'empêcher de renvoyer son bouctin leur le retour de crise dans l'autocombat qui va se faire instant d'époque le très bondage sera pas suffisant pour s'en sortir de la part de arm cadavers qui récupère un kill et qui s'en va comme un roi miguel qui devrait trouver un coup il va trouver un combo in sur le sur le zac adverse pendant que noob créé la discord en botlane il est déjà sous la t3 rinky qui n'a plus beaucoup de hp c'est un très beau dive on est vraiment pas passé loin et on s'en sort à pas grand chose du côté de rinky là c'est délicat c'est très très délicat pour pour les octo parce que simplement on pense trouver une peur de sortie on a trouvé un très bon cash sur sur le azir et derrière il ya cadavers qui vient avec un gab et qui qui dégomme tout donc c'est compliqué on a la peine à trouver un équilibre dans cette game pour pour sortir en fait une scène cadavers il a d'autres j'ai un nombre de sorts incroyable il a flash au travers de la charge de horn passé derrière il il fait pas de bruit il n'est pas enfin là pour le coup ça a été spectaculaire mais c'est toujours il fait toujours son taf de la manière qu'on qu'on peut espérer en fait on attend d'un adc qui fasse à lui il le fait malgré malgré une front lane en face avec avec un zack qui enseigne ben il arrive à faire ça alors que c'est airingage côté botlane ben c'est ça en fait c'est ce qu'on disait la game d'avant la tour qui tombe sur les coups de barreau ici c'est que cadavers c'est un joueur très régulier il fait très peu d'erreurs jamais un pas de travers trop de sur le côté ou quoi que ce soit très très peu d'erreurs très très solide et on essaie de trouver d'engager tout sur clé ce sera pas suffisant ah si on y va on va on va j'aime quand même c'est voilà bon on arrive au dit qu'à gold on n'a pas l'impression parce que ça se passe ça se passe plutôt bien on croit que ça se passe bien parce qu'ils arrivent à trouver des kills des shutdowns etc mais ils sont toujours perdants de l'autre côté de la map on a vu là le fight le fight top qui est bon en partie qui est bon qui est pas mauvais on va dire du côté des octo mais il y avait nous avec son wukong sur sur la botlane qui était en train de valider une t3 et qu'a failli venir à bout de rinky donc on est perdant sur la globalité de la map et la petite la petite clochette dédié qu'à gold qui va pouvoir sonner dans quelques dizaines de gold maintenant on est voilà on est au stade ou voir que ça accéléré on a 22 minutes et encore une fois on dirait que les octo vont faire comme le reste des teams et ne vont pas réussir à dépasser le stade des 30 minutes de jeu c'est le genre de macro qui me satisfait un peu plus c'est à dire que quand il se passe quelque chose de pas forcément en leur faveur d'un côté de la map à l'opposé on a trouvé de quoi se consoler et ça se passe très bien ce que du coup ça fait qu'on n'est jamais perdant sur peu importe le monde on n'est pas perdant cadaver ici qui a sélectionné qui a fini deux items ginsu et béotarka la trinité et la béotarka également sur wukong qui ont été sécurisés on s'en sort très très bien le nageur qui a été fait on a complètement de quoi le tomber et assez rapidement avec la composition qu'on a on ne peut absolument pas le défendre en s'est pas vu de toute manière je crois les ward ne donnait pas la vision ils l'ont ping et ils ont ping qu'ils y arrivent mais c'est trop tard et pendant ce temps là c'est nous encore qui fait des singeries sur la mid lane c'est trop 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 dur tout le monde a deux corps items chez chez wardox au minimum le lithoplastron est là pour migab et on va certainement s'orienter vers un dernier fight maintenant que le nageur est là on va buffer les sbires prendre cette dernière t2 qui subsiste encore sur la mid lane et après eh bien on sera acculé dans la base pour les pour les octo et que faire quand c'est comme ça un dernier barou d'honneur voilà avec un fight peut-être de toute façon il faut tenter quelque chose c'est pas trop tard allez on a catch cadaver ici mais qui prend peu de dégâts les new me est ce que ça va suffire oui il tombe enfin maroc et l'attention la partition impériale ne pas trop se commit allez maintenant c'est l'ingage de noob qui va avec son cyclone le cataclysme de jk ti 5 et triple cyclone rinky qui est dans la panade également suivi par noob il ne reste que ce orn et cet orn il y en a on n'a pas du tout de solution de port de sortie on prend cadaver et on ne prend rien d'autre on perd quasiment tout le monde en échange on perd 7t de mid probablement 7t3 avec le buff du nageur on peut rien faire noob qui est parti en split push je crois non je pensais qu'il allait chercher la t3 en bot lane le dragon qui arrive dans 12 secondes sera pas du tout en position pour le défendre ce sera un troisième dragon et du coup la menace de la dragon sale va peser sur les octo ici mais ça songe on n'ira même pas jusqu'à la dragon sale puisque bas on a perdu le premier inhibiteur sitôt dans la partie 25 minutes de jeu bientôt et on est à 13000 gold plus de t3 sur la mid lane et sur la bot lane plus d'inhibiteur mid non plus du coup on s'offre évidemment facilement ce troisième dragon la bonne nouvelle comme quand même pour octo parce que oui il y en a c'est qu'ils vont pouvoir farmer facilement maintenant dans leur base récupérer de l'xp et des gold mais là il va falloir farmer un sacré nombre de waves pour récupérer ce gap de 13k gold qui a été creusé c'est beaucoup 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 trop dur peut-être aussi compté sur ce horn qui peut entre guillemets être une petite porte de sortie avec le buff des items va pouvoir apporter de la value on verra pas les gold affichés au tableau mais ce sera toujours ça on voit la voilà la fusion de la trinité qui est complété pour pour totos avec son aise mais bon il va falloir capitaliser sur e3 quatre erreurs peut-être une déco du côté warthog sans pause il va falloir compter sur un signe du destin là quelque chose pour réussir à à remonter cet écart et à remporter la game je pense que le meilleur moyen maintenant d'envisager la suite c'est simplement de penser à la game suivante qui se retrouve pris au piège de manière si bête et on va quand même réussir à s'en sortir il y a un cadavère en soutien et là bas les dégâts bruts de la veine qui font très très mal la paludie de la forge ici sur maro peut-être on va quand même le prendre mais sera pas suffisant pour s'en sortir vivant du côté de horn il y a ben asset ici en soutien en plus et s'est récupéré pour maro 4 2 pour ce azir 275 beer le liandrick qui a été terminé on est à trois items power spec trois items pour ce pour ce azir et là tu ne peux rien faire c'est dur on a rien chez à orne là bah d'avoir voulu des poches mon pote non tu n'as pas le droit de dépêche ta lane tu restes sous ton uni parce qu'il ya même plus de tourelle et on va engager un dernier fight mais c'est déjà trop tard maro qui est là et qui est buffé par l'ultime lulu il survivra et on force les octo à flash out allez maro peut-être une dernière partition impériale pour pour terminer cette game il n'a pas encore le cooldown il va la garder il bait maro il fait peur quand il quand il dash in comme ça première t4 qui tombe la deuxième va suivre aller un dernier barou d'honneur peut-être maintenant pour les octo ça ne passera pas évidemment déjà trop d'avance pour war talks beaucoup trop d'avant son renvoi sur dans sa base on lui fait comprendre qu'il n'est pas le bienvenu 1 0 dans le bo de cette demi finale alors alors au début de la game qu'on s'attendait à quelque chose d'un peu plus serré on a mis une nuit de plus quoi ouais on est passé de 25 à 26 c'était un peu plus serré en fait mathématiquement c'était plus serré après dans les faits bon malheureusement on n'est pas ce qu'on pourrait appeler quelque chose de serré une game serré qui peut les arrêter en fait ouais je sais pas une bonne drap peut-être parce que octo l'on dit au début est ce qu'on peut refaire la draft dans la première minute dans le chat mais il se savait peut-être déjà condamné par les erreurs qu'ils avaient fait dans la phase de grave est-ce que la draft était vraiment mauvaise du côté de bah je pense que le principal problème de la part de octo c'est qu'on a oublié les dégâts à des on avait principalement des dégâts à p ils l'ont dit ça a été dit aussi dans le chat et c'est une réalité je pense je suis pas sûr d'avoir raison mais une des clés pour battre war talks c'est de jouer leur league game parce que à partir de 15 20 minutes honnêtement war talks on l'a vu à chaque fois ils accélèrent ils sont imprenables ils asphyxient complètement les teams ennemis et peut-être que le meilleur plan de jeu à mettre en place pour réussir à les battre c'est d'aller chercher leur league game je sais pas avec des Lucian avec des pics très efficace en early game sur la mid lane des pics qui sont capables de snowball pourquoi pas un talon de toute façon il faut essayer quelque chose parce qu'en jouant la macro classique ça ne fonctionne pas en jouant la meta ça ne fonctionne pas donc il faut essayer autre chose et peut-être qu'en jouant des pics qu'on assume qu'on affirme des pics très très early très snowballie des assassins et bien ça pourrait passer mais quoi qu'il arrive il va falloir tenter parce qu'au bout d'un moment on n'est plus en mesure de rivaliser en jouant de manière classique on s'en rend compte non on peut pas on peut pas on trouve pas les solutions en face qui est ce qu'il faut en fait le truc c'est qu'il ya tellement de potentiel de carry partout que ce soit nous que ce soit me gab que ce soit maro ou cadavers tout le monde est capable de carry et de porter le reste de l'équipe en fait du côté de war talks et quand celle tout le monde c'est super compliqué en fait donc ben on trouve pas forcément de solution on a un roster au delà des compos etc on a un roster war talks qui est super solide et c'est difficile de counter war talks en lui même en fait parce que ben c'est très dur de drafts maro et un draft table à cause de son de son pouls champ de son pouls ocean même on pourrait dire vraiment sortir tout et n'importe quoi cadavers et ultra régulier il ne perd jamais sa lane jamais en fait cadavers et ben a 7 sont ultra solide et et ultra régulier ils font très peu d'erreurs on arrive très peu à les avoir là la veille dans tout il est mort fois deux fois et il est deux games d'avant il n'est pas mort fin je veux dire c'est c'est assez scandaleux et et derrière en fait ami gab et noob qui sont là pour créer le clutch créa et là pour créer l'up set et là pour créer éventuellement le snowball si c'est possible et au pire des cas et bien si le snowball ne passe pas on s'en fout parce qu'on a cadavers et maro derrière qui sont intombables en fait donc on connaît très bien nos forces du côté de warthogs on les utilise à merveille et en effet c'est vraiment très compliqué de jouer contre une équipe comme ça voilà ce qui fait flipper quand même c'est qu'ils arrivent à sortir une game terminée en 26 minutes avec un gap de presque 15 k gold à la fin de la partie alors que les deux caries les deux principaux caries c'est azir et veigne des personnages des champions qui sont initialement prévus pour exceller dans le late game on est à 26 minutes ça veut dire qu'on vient de rentrer dans le mid game et à deux caries qui sont faits pour le late qui sont à ce stade là déjà en avance dès les premières minutes de jeu tu vois que cadavers il se permet de jouer une veine qui prend des trades qu'il arrive à valider 3 kills très rapidement il se permet même des erreurs qui ferait pas en temps normal pas s'il devait tryhard avec le flash in en av2 il se permet de le faire il récupère des kills ça paye et en fin de compte à 26 minutes il avec une veine qui a déjà un lance roquette entre les mains et bah ça se passe archi mal pour les octo qui peuvent pas suivre de toute façon il va falloir revoir la draft et à mon avis changer de plan de jeu oser quelque chose et affirmer assumer ce qu'on veut mettre en place parce que le les moyens classiques ne fonctionnent pas on va voir comment on se réveille peut-être sur sur la deuxième game pour pour octo j'y crois moyen j'y crois très moyen faut y croire pour la beauté du jeu pour le spectacle j'ai envie pour le spectacle j'y crois je crois aussi très fort en bartox pour le spectacle ils sont capables de le faire donc il ya aucun souci maintenant bon bah je suis pas ultra optimiste j'ai pas vu des pistes du côté de octo qui va me dire ils ont compris ils ont quelque chose à faire contre bartox sur ce bureau 3 ça me paraît vraiment compliqué donc bon on va voir on va voir comment on commence à évoluer on va vous laisser pour une petite pause et on vous retrouve très très vite pour la suite et peut-être la fin de ce bureau peut-être une balle de match pour bartox juste avant de partir en pause je vous rappelle qu'on est toujours en train de récolter les dons pour le ch de montpellier la cagnotte est ouverte vous pouvez la retrouver juste sous le stream on est à plus de 1000 euros vous le voyez un dans le coin en bas à gauche 1052 euros de de récolter déjà donc vous avez jusqu'à ce soir après l'after de l'open tour sur la chaîne de la mga pour pour faire votre petit don n'hésitez pas tout est bon à prendre